alors me voilà de retour comme je vous l'avais dit précédemment je vais vous proposer des petites phrases pour faire la dictée différée la première que je vous ai proposé ou alors pour faire les étiquettes de mots qu'on pose dans les coins et pour reconstruire la phrase à vous de voir surtout si c'est trop dur faites attention ne faites pas trop dur pas que votre enfant soit découragé il faut que ça reste un jeu il faut qu'à la fin voilà on arrive à faire cette phrase donc tout simplement j'ai pris des mots nous dans la classe on a le mur des mots j'essaierai de vous montrer à chaque fois qu'on rencontre un mot dans nos livres qui nous intéressait ou qu'on ne savait pas écrire ou qu'on ne connaissait pas et bien on l'écrivait sur notre mur donc j'ai piqué des mots dans notre mur pour faire les phrases et puis je me suis raccroché au jardin qui était le thème du le thème du printemps le thème du bon voilà donc la première phrase que je vous propose c'est le berger se promène au cameroon donc là on avait étudié un petit peu le cameroon dans notre précédent livre vous savez qu'on a travaillé aussi avec un berger voilà les premières lettres alors les majuscules en cp souvent on ne les travaille pas où on les travaille en fin d'année du coup nous la première lettre on la met en capitale d'un prix on dit comme ça elles sont plus reconnaissables et ça embête moins les enfants donc très souvent moi je mets celle ci et puis là avant qu'on s'arrête je commençais à mettre les vrais majuscules donc si vous mettez la vraie majuscules en attaché précisez bien votre enfant de quelle lettre il s'agit souvent de les connaître deuxième phrase possible alors en dicter différé ou en dicter on peut dire en morceaux avec les étiquettes donc c'est le lapin mange des radis voilà on avait mis le mot lapin le mot radis dans notre numéro des mots troisième phrase que vous pouvez faire c'est elle monte dans un arbre vous avez vu le e majuscule je l'ai mis en capitale comme ceci il est plus reconnaissable que le e majuscule en attaché pensez bien au majuscule au point souvent très 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 souvent les points ne sont pas mis il coupe de la salade voilà une nouvelle phrase possible et après juste des exemples libre à vous donc il ramasse des légumes libre à vous d'en choisir d'autres c'est des phrases simples au moment nous en lecture on avait eu le temps quasiment de voir tous les sons donc il devrait pas y avoir de souci avec les sons s'il y en a et peut y avoir des oublis on aide bien à lire ces mots là donc je vais vous montrer comme ça ça fera une petite visite virtuelle de la classe la classe qui vous le voyez est toujours vide donc notre fresque n'a pas bougé elle est toujours là au fond vous la voyez et puis le mur des mots je me recule un peu voilà donc nous voilà vous le voyez alors n'hésitez pas à piquer dans ces mots ces mots ils étaient affichés dans la classe et en fait on a une petite règle comme ils étaient affichés on pouvait plus se tromper il fallait bien les regarder donc vos enfants quand même l'habitude de les regarder ils ont l'habitude de les voir donc pour les dicter c'est parfait vous pouvez fabriquer des phrases avec ces mots et comme ça il n'y aura aucun aucun souci normalement ce sera ils seront à l'aise et puis je vous montre donc on avait aussi au dessus voilà c'est dur à cadrer on avait donc les noms fabriquer les noms donc en classe ils avaient les étiquettes ils les regardaient donc je sais que c'est compliqué c'est compliqué à faire écrire les noms les noms sont remplis de pièges donc c'est pour ça que nous on avait les étiquettes et on les utilisait donc voilà autre petite chose je vous montre on avait beaucoup parlé donc on regardait notre ici on avait fait la limite là on y est voilà on a passé on a commencé on en avait beaucoup parlé on a commencé le printemps donc c'était vraiment un mois où on devait profiter d'être dehors et on profite du confinement voilà pour cette petite visite de la classe et puis bon courage pour ces petites dictées voilà